Et salut à tous, c'est Yuzu, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 avec la destinée Swahidi. Dans l'épisode précédent, nous avons commencé à déclarer une guerre à Andra, Viage Négarat et le truc violet pas beau ici. Nous avons sorti le truc violet pas beau. Nous avons donc relié Tana au reste de notre empire via la terre. Et là, nous attendons pour faire sortir Viage Négarat. Il me semble qu'ils n'étaient pas très très loin de sortir. Moins 8. Donc nous, on va continuer les conquêtes sur Andra. Ah non. Yémen s'est retiré de la coalition, très bien. Ok, ils se retirent tous. Ok. Ok. Viage Négarat. Toujours pas. Non, mais ça je m'en fous. Moi, je peux faire une chose. C'est faire des... Non. Je vais faire ceci. Un max de blocus. Parce qu'avec les blocus, je gagne du score. Et du coup, ils sont moins contents et du coup, ils auraient peut-être plus tendance à abandonner. Ils sont... Non, toujours en moins 8. D'accord. Avant d'avancer, on va déjà passer en vitesse 3 pour cette guerre. Hop. On a un petit avantage. On va essayer de s'attaquer à eux. Hop, je n'ai pas droit. Est-ce que je peux aller demander un général ? Vous, je peux. Si, là, je ne peux pas demander un général. Ah. Ben non, je ne pourrais pas. Ben oui, là, ça va être important de les repousser. Et en plus, s'il y a des lits qui arrivent par derrière... On fonce maintenant et toi, tu recules après. Et on espère qu'il y aura des renforts. Mais de toute façon, 48 contre 40 avec un petit bonus. Ça devrait le faire. Ah mince, ils ont repris la province que je voulais, sûrement. Moins 11. On va aller se mettre là. Et on va refaire... Oui, c'est bon, je les écrase. Quel était l'objectif ? C'était Talmer. Voilà, ici. Là, j'ai une augmentation... Oh, super forte. Hop. Non, pas besoin de temps. Demandez... Non, toujours pas. Donc, on va aller reprendre quelques provinces. Là, par exemple, on va aller voir avancer. S'ils vont là, je pense que je pourrais y aller. Mais je ne suis pas hyper chaud. Hop, toi, viens foncer là-dessus. C'est parti. Ouch. Ben ça, je ne peux rien faire pour vous, désolé. Hop. Encourageant. Ouh, s'ils viennent ici, je serais tenté d'aller leur botter les fesses, là. Ouais. C'est ça, ils vont là-dessus. Je vais aller leur botter les fesses. Mais je vais me mettre... Je vais me diviser, en fait. Un là, un là. Et on attaque de deux fronts. Ah oui, tu peux passer, l'automant. On va éviter de se fâcher avec toi. Hop, on lui fonce dessus. On pourra en plus sortir les armées. Ouais, bien évidemment, ils font des attaques. Mais ça, ce n'est rien. Ah, ben bien évidemment, ils s'en vont. Tiens, toi, tant qu'on peut. Non, on ne les aura pas, d'accord. Non, ben on va revenir... Ici. Et là. Il les défonce, hein. C'est très bien. Et après, j'aimerais que ça fasse sortir village nagarath. Est-ce qu'on pourrait les sortir ? Parce qu'une fois qu'on les a sortis eux, on a gagné la guerre. Moins quatre. On ne sait toujours pas où est la capitale village nagarath. Si. Elle n'est pas ici. Pour moi, elle est censée être là quelque part. Sauf que je ne la vois pas. Et il n'y a pas un truc qui dit le nom de ta capitale. Je ne pense pas. Royaume. Ah, ben si, on l'a trouvé. C'est ici. T'as un bon score de siège. Non. Et toi ? Tu as un. On est à moins quatre. Moins trois. Je pense que la prise de petit territoire là, le long de la côte, ça ne va pas aider. Soulèvement. S'en occupe. Mince. Ça, je ne peux pas. Celui-ci. Répression implacable. Avec ces armées là, il faut... Ah mince. Il faut que je me barre très vite. Ah, zéro. Il faudra attendre un mois. Oui. Ils acceptent. On va pouvoir les sortir. Ce sera une victoire. Voilà. Et donc, toi, pour aller défendre ta nation, tu vas aller te poser ici. Voilà. Et donc, maintenant, l'objectif, ça va être de défoncer Viage Negerat. Non, pas Viage Negerat, justement. Eux. Et donc, là, on va essayer de rush un maximum de territoire. J'aimerais bien avoir les côtes de l'autre côté. Mais on verra ce qu'on pourra prendre. Il faut que je regarde. Il n'y a pas d'autres rebellions dans mon territoire. Là, non. Par ici non plus. Là-bas non plus. Ici, non. Ouais. Les prochaines rebellions, c'est là-bas. Ça, ça va être compliqué. Mais je pense qu'on pourra le faire. Il faudra amener l'armée. Mais on pourra le faire. C'est une bonne chose. On a sorti le plus gros. Maintenant, la guerre, elle est gagnée. Là, ce serait bien qu'ils aillent les défoncer. Non, on va vraiment rush pour aller vers sa capitale. On va faire une ligne. Pouf. Réaction à la capitale. Je ne prendrai pas tout. Mais j'ai essayé de prendre un maximum de territoire. Alors, conseiller, marine, forteresse. Forteresse, je pourrais les baisser. Sauf, bien évidemment, celle-ci. Éventuellement, celle-ci et celle-ci. Là, en bourse... C'est bon, je suis remonté. Je suis bien en positif. Toi, tu me fonces ici. Ici, on avait perdu, je pense, des navires lourds. Un navire lourd, au moins. On va laisser le tout se réparer. Oui. Voyons, ici. Est-ce que j'ai toujours l'impossibilité de vous relâcher ? Ouais, on dirait que oui. Ici. Je vais t'imposer la religion. Je vais t'imposer la religion. Oui, vous voulez vous barrer ? Faites la demande et je vous fais partir. Non, parce qu'en fait, j'aimerais créer un vassal en Inde qui pourrait grossir à ma place. Mais je ne pense pas que ce sera possible. Le bingale, ce serait utile de réagir. Là, ils sont en train de prendre tout ton territoire. Alors. Hop, ici, tu vas venir là ou là, celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais allons sur celui-ci. De toute façon, il faut boucher ce trou. Et en ce qui concerne ceci, est-ce que je peux faire ? Non, toujours rien. D'accord. Je pourrais leur redonner un... Ici, non. Mais l'Inde. Marchand. Pathé. Marchand. On va aller smog et d'ichaut peut-être. Marchand. Et ça, ils sont un peu moins énervés. Ah bah non. J'aurais forcé à payer parce que niveau thune, je ne suis pas au plus haut de ma forme. J'aurais forcé à payer si je n'avais pas eu un souci qui a appelé... Ils sont très fâchés. Ah oui, il y a aussi ça à les prendre après. Ici, ah bah oui. Tout ça, c'est des soucis là-bas. D'accord. Bon bah, on ira nous-mêmes. J'ai l'impression que de toute façon, ce n'est pas à lui qu'on va demander de se défendre. Est-ce qu'il rush la capitale ? Tant mieux s'il le fait. Nickel. Alors. Bengal est sorti. Bref, ça devrait le faire. Bien évidemment, ils vont essayer de sortir tous mes alliés. Logique. Comme j'ai fait. Mais une fois qu'ils auront sorti tous mes alliés, je pourrais prendre juste avant ou juste une fois qu'ils auront sorti, je pourrais... Parce que là, il y a une forteresse. Donc, ils regagneraient une forteresse s'ils sortent des lits. On est toujours alliés, rassure-moi. Oui. Ici, comment ça se passe ? Ils s'en sortent très mal. Quoique, ils en ont dégagé un, il me semble. Mais ils n'ont plus d'armée. Ils sont à sec. Hop. Bon, on va aller chercher ça. Tac, tac. Ouais. On va essayer de prendre un maximum aussi pour éviter que... Des lits n'aient trop de provinces. Et là, ils me les donnaient à moi. D'accord. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que je pourrais prendre tout ça ? Je pourrais quasiment prendre toute la côte. Eh bien, moi, ça, ça me plairait bien. Ou alors, je peux m'amuser à bouffer ici. Prendre toute ta thune, par exemple. Ah, tu ne veux plus. Abandonner ta revendication chez moi. Annuler ton alliance avec E et E. Quoique non, avec juste E. On va effacer l'offre. Déjà, on va mettre... Abandonne l'alliance avec Vierge Nagarath. Et ensuite, on va demander... Peut-être une. On verra. De toute façon, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le score. Machin chouette. Ça, ce serait bien. Ce serait dégueulasse, mais ce serait bien. Ça n'appartenait pas aux Bengales, donc on s'en fout. Hop, ici. Ah, ils sont en train de reprendre derrière. On va quand même essayer de prendre la capitale. On aura peut-être la chance de les faire sortir grâce au Bengale qui va revenir... Euh, Deli qui va revenir en arrière. Qui sait ? Ouais, parce qu'il faut absolument que je prenne... Ah, c'est bon. Ce n'est pas pour nous. On va débarquer là. Pour finir nos soucis. Et là, en fait, le truc, c'est qu'ils gèrent... Ils gèrent à moitié. Dire qu'ils vont récupérer les provinces quand ils se les font prendre. Donc, c'est une bonne chose. Hop, ici, on va faire feu. Oh, mais sérieusement. Alors, c'est quoi ? C'était celui qui faisait risque de... Je m'en fous de ça. Portée colonne. Merde. Efficacité commerciale. Je gagne 15. Donc, je peux prendre ceci. Par contre, à ce niveau-là... Goudjarati. Ok, ça doit être ceci. C'est bon. Ça devrait disparaître. Hop. Oui, je m'en fous. Merci, au revoir. Est-ce que l'automne me déteste toujours en mourir ? Oui. Ok. On va finir de prendre ceci. Voilà. Là, normalement, je peux demander... Je ne dois pas demander autant. Là, je peux demander tout ça. Alors, j'efface. Je te demande de toute façon rompre. Et là, je prends toute ta côte. Mais je pense que c'est mieux de faire via ici. Non, ça, ce n'est pas à moi. Ça, ce serait bien. Hop. Il y a une deuxième armée qui, elle, va revenir là-bas. À patte. Voilà. Alors, on va commencer par ceci. Nickel. Ça, c'est fait. Corruption, hausse. C'est bon ? Non. 5. Ok. On va baisser les autres forteresses. Ensuite, ça. Ben, si vous pouviez vous barrer... Rembourser la dette. Allez, hop. C'est la dette. Ensuite, trop de relations. Mais ça, je n'y peux rien. Ils veulent pas... Je ne peux pas les lâcher. Pas tout de suite, en tout cas. Je suis en trêve avec... Dans longtemps. Entre-temps, j'aurais... Se convertir au sikhisme. Une nouvelle fois, se répand dans notre territoire, les sikhs suivent un enseignement de gourous nanak et des successeurs de leurs paroles de plus en plus écoutés parmi la population. Si nous choisissons d'adopter ces croyances, nous aurions le soutien des sikhs pendant des générations. Non. En tout cas, ce n'est pas mon objectif en premier lieu, quoi. Je vais mettre qui ? Non, Angleterre. Non, je vais mettre... Mamluk. Oh, il ne reste plus rien en Mamluk. Hop. On va même aller... Ici, on va le rappeler en attendant. Imposer l'embargo. Ok, ça, on le sait. Ici, risque de soulèvement. Mairie et les deux là-bas. Ok. Mais ça, c'est bientôt fini, celle-ci. Et je vais... J'irai m'occuper de l'autre. Très rapidement. Mais au moins, on a fini cette guerre. On a grossi. C'est une bonne chose. On a tout un tas de territoires indiens. Toi, tu vas rester ici. Par contre, oui. Bon. Déjà, ils sont tous fâchés contre moi. Et ensuite... Bah, ensuite, ça risque de poser un petit souci. Là, il y a des armées dessus, donc ça aide. Mais ce ne sera pas le cas. Pour toujours. Comment ça encore ? Je ne peux pas faire plus. Enfin, si, je peux. Tu es très chiant, mec. On va te mettre la chasse aux rebelles dans toute la région. Contrôler la neutralisation autonome. Ça devrait un peu aider. Hop. Et toi, on t'envoie en Amérique. On a qui, en fait ? Qui sont nos alliés là-dedans ? Dans ce bazar. Eux, c'est ça. Et là, même chose. Je ne peux pas te libérer. Non, te libérer. Mais je n'ai jamais demandé qu'ils soient mes vassaux. C'est ça, le truc. Non, je ne taxe pas. Et si je te déclare la guerre ? Moins... Moins 10. Alors, les Lundus. Ça, c'est où les Lundus ? Ça doit être ici, non ? Ouais, je suppose que c'est ceci. Les Lundus ou les Lundus ? On s'en fout. Dans tous les cas, ils ne vont pas se rebeller. Ailleurs, ici, il y a un peu de mécontentement. Ici. Et ici. Et ici, mais là, ça se règle. Ah oui, j'étais en train d'intégrer les Balouches. Est-ce que ça évolue ou pas ? Non, pourquoi ? Parce qu'il a une forte indépendance. Enfin... Il a envie de se rebeller. Rembourser la dette. Au revoir. Bah oui, ils vont tout me prendre. C'est pour ça que j'ai envoyé des armées régler le souci. On va accepter le mariage. Ici. Je m'en fous. Ceux-ci, j'aimerais régler, mais je ne peux pas. Là, je ne peux rien leur faire. Ça, je ne peux pas. Ça, bah ça, on fera ce qu'on peut. Pour l'air suivante, est-ce qu'on peut voir ? On ne peut pas encore voir ce qui sera demandé. Hop, ici, c'est pour très bientôt. Ligue commerciale de Gênes dissoute, tant mieux. Toi, tu me détestes, mais je vais améliorer mes relations encore. J'ai gardé les améliorations bien au max. Et ici, j'ai envoyé sur les pays outragés. Parce que des pays outragés, si on regarde... Non. Si on regarde ceci, on en a outragé plus qu'un. Hop, ici, ils sont là, c'est ça, ouais. On en a pour un moment. Ce n'est pas court, la route. Ici. Toi, tu ne m'aimes pas. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais... Ah, parce que je t'ai imposé une vassalisation. Oui, tu m'étonnes. C'est vrai. Est-ce que je ne pourrais pas rétrocéder ? Non. Sinon, j'aurais donné ça aux Aztèques. Mais je pense qu'il faudra qu'on les annexe et qu'on en fasse un état mexicain. Mais je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de créer un état mexicain comme ça. Alors qu'à la base, je voulais créer... Enfin, non. À la base, je voulais créer un état mexicain. Mais après, c'est devenu... Je veux créer un... Tiens, pourquoi il y a 1000 hommes qui se sont levés ici ? Donc, c'était un état mexicain. Mais plus je me suis dit... Tiens, non, je vais laisser les populations d'origine. Vu que je ne suis pas un européen, je peux voir les choses différemment. C'est ce que je voulais. Et finalement, non. Il va falloir que je crée un Mexique. Ici, ce sera bientôt fini. On aura contact avec... Cano. Cano qui est sunnite. Éventuellement, on pourrait... Une alliance. Mais j'ai trop de relations. Mais ce serait cool, une alliance ici. Quoique, j'aimerais aussi les manger. Il reste moins de 100 colons. Ça partira très vite. C'est moi ou le Ming s'est posé... Ok, le Ming a défoncé le Japon et il a commencé à l'envahir. Heureusement que je suis allié avec le Ming. Je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles je ne me fais pas trop attaquer. C'est parce que j'ai le Ming. Sans le Ming, je suis mort. Allié à l'Ottoman. C'est vrai, tu es allié à l'Ottoman, mais pas à l'Afghanistan. Et donc, j'attaquerai l'Afghanistan le jour où je veux défoncer le Yémen. Parce que là, ça fait tâche. Toi, par exemple, là, on va t'emmener ici. Ah, ici, c'est le Portugal qui a colonisé. C'est ça, c'est le Portugal qui colonise à côté du Ming. Et là, on a la Russie qui est atteint. Ok, les dernières colonies dans les régions se finissent. Ici, c'est quoi ? Oh, c'est un État indépendant. Légalisme ou mysticisme ? On va aller vers le mysticisme et c'est donnera le plus de légitimité. Et là, on reprend de la corruption, c'est génial. Ne vous inquiétez pas, on arrive. On arrive et on va défendre votre pays. Un peu en retard parce qu'on était en guerre, vous vous en doutez, mais on arrive. Ah, maintenant, je n'ai plus qu'une seule relation de trop. Ouais, mais j'aimerais virer les deux quand même. Jusqu'à quand, si j'entrêve ? Jusqu'en 16. Ok, toi, tu vas juste à côté. Ouh, les rebelles ottomans pour la noble... Ah, les rebelles mamelouk. Nickel, ils se sont barrés de chez moi. Tu vas commencer par prendre celui-ci. J'ai 500 pièces avec 500 pièces. Je vais garder parce qu'on aura les lumières à adopter, je pense, à un moment. Ben, on a fini. On va le faire revenir. Kalundi ne nous déteste plus. Il est garanti par la France maintenant, donc hop. Et ça, c'est qui ? C'est la Savoie. Ben oui, bien évidemment, des colonies savoyardent. Savoie qui n'est plus qu'une province, à Nice. Et qui a ses petites colonies, au calme. Non, parce que s'il y a moyen, Suisse, Venise, Maroc. Oh, il n'y aurait moyen. Mais je m'en fous, je ne vais pas les attaquer. Mon objectif, c'est plus vers l'Est. Ah, on est bientôt arrivés. Nickel. On est là. Garde à vous, en marche. Et toi, est-ce que je pourrais t'exiger l'annexion ? Non, parce que je peux bientôt finir la trêve. Mais il faudra attendre 10 ans, donc ce sera dans 2 ans. Je te laisse reprendre les territoires, je suppose. Bon, par contre, là, on va alors monter au max, parce que... Ça piquerait que ça se casse au retour. Une nouvelle aptitude qui ne servira à rien, donc on va mettre changement de rivaux. Non, on s'en fout, parce qu'on ne va pas le prendre. Par contre, il faut absolument que dans le prochain âge, on arrive à... Comment dire ? On réussit à avoir les 3 pour prendre notre âge d'or. Grand lac. Ah non, c'est ici, c'est ces grands lacs-ci. Tiens, pourquoi est-ce que je colonie ? Enfin, je détourne du commerce d'Amérique du Nord. Parce que moi, les grands lacs, c'était ici. C'était... C'était ceci. Je dis, tiens, bizarre. Non, c'est bon. On a combien en total à notre capitale... Enfin, notre nœud commercial ? Quasiment 90. Ici. Ben là, je pourrais, dans les terres en arrière, les faire entre... Est-ce que j'ai... Oui, j'ai créé un nœud commercial, donc je peux continuer à créer la zone commerciale. Toutes les terres en arrière. Ça me donne moins d'impôts. De toute façon, là, j'en ai zéro. Mais... Tu te bats contre qui ? Ben, vas-y, passe la France. Voilà. Eux, ils sont plus qu'à 89%. Et j'espère qu'il y en a une qui pourra se développer. Il faut 51 puissance commerciale gérée par la province de la région. D'accord. Ça, je laisse à l'Ottoman. Moi, je préférerais aller battre la Perse de ce côté-ci. Même si il y a via Genégarat et que c'est chiant. Vu qu'on a vu qu'ils étaient quand même une sacrée puissance. Et là, des séparatistes afghans. Bon, ben... Ça m'arrangerait. Je ne vais pas dire le contraire. Non, je ne vais pas construire 10 millions de trucs parce que je le peux. Est-ce qu'on peut remonter l'état de nos forts ou pas ? Oui, on est toujours en positif. Donc, je préfère garder l'effort levé. On dirait que tout s'est bien passé. Oui. Ah, je pourrais déclarer la guerre aux Aztèques. Mais, pas dans cet épisode. Nous, on va s'arrêter ici. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501